C'est la question du chômage. C'est un chômage massif. C'est la question du chômage massif. C'est la question du chômage massif pour régler la question du chômage. L'absence d'une déclaration de politique générale, c'est la question du chômage massif. C'est la question par rapport à la justice, par rapport à la reddition des comptes. Le premier ministre doit cesser de parler des dossiers judiciaires. C'est la meilleure manière de donner aux poursuites judiciaires une connotation politique. Plus il en parle, plus les gens qui seront traqués demain vont penser, et à juste raison, que ce sont des dossiers politiques. Donc lui, il a un pouvoir dérivé de l'écoutil exécutif, le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est d'où le chômage de parler des dossiers judiciaires. Il n'y a pas d'où le chômage de retrouver deux ou trois minutes entre le Canada. C'est la justice qui doit faire. C'est lui, il n'est pas la justice. Nous ne pouvons pas faire de l'émission de l'exécutif dans les dossiers judiciaires, dans la justice. Donc nous devons savoir qu'ils ne peuvent pas faire moins que les autres. Ils doivent même faire plus. Donc il faut que chaque pouvoir reste à équidistance. pour qu'ils puissent connaître, effectivement, qu'il y a une justice, qu'il n'y a pas de 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 justice. Il y a aussi des questions. Pour moi, le dossier aujourd'hui, il y a des tests de grandeur nature. Il n'y a pas d'où le dossier de Lazer et le dossier de l'ONAS. Le dossier de l'ONAS, comme le ministre Ousmane Diagnoua, a fait une enquête ouverte. Mais nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en France. Donc, nous ne sommes pas en France. Cheikh Diagnoua doit être démis au même titre que Cheikh Diagnoua. C'est vrai. Nous, le Sénégal, nous aimons que la justice soit à double vitesse. Et nous ne sommes pas en train de faire plus. Parce que les gens se sont battus pour avoir une étape. Mais nous ne pouvons pas faire un pas en avant, des fou qui ne sont pas en arrière. Sinon, il ne peut pas faire plus. Donc, il est important qu'on puisse remettre les choses à l'endroit. Les Sénégalais connaissent qu'il y a une déclaration d'intention. Il y a une déclaration d'intention. Il y a une déclaration d'intention. Mais surtout, il y a des choses qui sont à la bire. Il y a une déclaration de patience. Il y a une déclaration de politique générale. Il y a des déclarations d'intention. Mais il y a des déclarations d'intention. La santé n'est pas encore au cœur de la préoccupation. On ne peut pas le faire. Parce qu'il n'y a pas une déclaration de politique générale. Donc, une déclaration de politique générale, ce n'est pas un souhait ou une volonté des populations, des acteurs politiques. C'est un souhait et une volonté des populations. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là où vous voulez. Il n'y a rien à dire. 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 Il y a un souhait pour l'Azère. Il y a un souhait pour l'Azère. au détriment d'étrangers parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Les gens qui ont eu beaucoup de choses ont eu beaucoup de choses et ils ont eu beaucoup de choses. Pour nous, c'est un test de grandeur nature qui a été fait de la grandeur. L'autre qui a menacé notre cohésion sociale et notre vivre ensemble, c'est l'affaire Cheikh Omar Diagne. Ce sont des déclarations qui visent à faire sauter les verrous d'un vivre ensemble et d'une cohésion nationale. Si vous avez quelque chose à dire, notre pays a eu quelque chose à dire. Nous interpellons le chef de l'État comme nous interpellons toutes les institutions qui sont dans la réunion pour jouer leur rôle pour ne dire plus jamais ça. Parce que aujourd'hui, c'est la réunion. Si je vais à l'Angleterre, la famille royale est en train de se faire. Si je vais à l'États-Unis, si on a eu Abraham Lincoln ou George Washington ou personne, personne n'est en train de se faire. Si je vais à l'Angleterre, c'est-à-dire que toute la classe française veut être gaulliste. Mais notre père fondateur est la genre de foot utile. C'est Cheikh Moussa Kamara, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Agnès, c'est Mame Limamoulai, c'est Cheikh Ahmoud Bamba, c'est Haji Malik. Nous sommes tous lesquels. Donc nous ne pouvons pas que personne n'a pas eu de son humeur, de son état d'âme qui s'arrête dans son pays comme nous l'a dit. Donc il faut laisser le sacré tel quel qu'il n'y ait pas de soubassement, de son état d'âme, de son état d'âme. Donc ils font de la politique, ils n'ont qu'à faire de la politique. Mais il faut que ce soit de transcender, c'est des questions transcendantales. Ce sont des questions transcendantales, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Et que, ce que je vais dire, le Premier ministre, il y a des sorties, il n'y a pas d'âme, 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 il n'y a pas d'âme. Je vais demeurer un éternel serviteur. Donc on n'a pas de doute. Ce qui vous dites par rapport à la dissolution, effectivement le Président de la République est un prérogatif. Donc à partir du 12, il va le dissoudre, il va y aller à l'élection, qui a été dématé au Sénégalais, le débat de l'Assemblée nationale et qui a été dégradé par rapport à la campagne. Je sais qu'il n'y a pas de campagne. Donc franchement, ce sera une formalité que nous avons parce qu'il y a une prérogative de la Prérogative de la République. Merci beaucoup, honorable député Pape Djibril Fahl. Je m'appelle Ardou. Je me suis dit que vous avez une motion de censure. Je m'appelle la déclaration de politique générale. Je m'appelle les membres et les membres de l'Assemblée nationale. Je m'appelle l'Assemblée nationale. Je m'appelle les membres et les membres de l'Assemblée nationale. Il y a des secteurs qui sont concernés par ces projets de loi et en tout cas pour qu'ils puissent fonctionner normalement ont besoin que ces projets de loi soient adoptés. Donc c'est pourquoi aussi bien le projet de loi de règlement, le projet de loi portant la création de la Commission nationale des droits de l'homme, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier une convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalier. Quand vous lisez l'exposé des motifs, vous voyez que c'est des motifs très sérieux et c'est des engagements de l'État du Sénégal au niveau national et au niveau international. Maintenant, pour le reste, l'Assemblée nationale doit faire son travail. Son travail, c'est de voter des lois, son travail, c'est de contrôler l'action du gouvernement et dévaluer les politiques publiques.